Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le chanteur Mikey Dengla, devant les assises, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Des travaux qui font polémique sur la plage des Raisins Clairs en cause d'un projet de mini centre commercial. Et enfin, la sécheresse est bien présente ici en Guadeloupe, nous verrons pourquoi il pleut quand même. Un autre chanteur devant les assises après Dominique Pannol, il s'agit de Mikey Dengla. Son procès était initialement prévu le 17 décembre dernier mais avait été reporté. Le chanteur comparait alors aujourd'hui pour tentative de meurtre à l'encontre de gendarmes. On retrouve Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Et c'est un nouveau procès médiatique qui s'est ouvert ce matin aux assises de Bastère puisque le chanteur Mikey Dengla et Mehdi Castello sont entendus tous les deux en appel pour tentative de meurtre, notamment contre des gendarmes. Vous vous en souvenez peut-être, l'affaire remonte à novembre 2013 à Sainte-Rose. Appelé par le voisinage pour des tirs de coups de feu en pleine nuit, les forces de l'ordre auraient été à leur arrivée, eux-mêmes victimes de tirs, qualifiant même la scène d'embuscade. Deux automobilistes auraient aussi été touchés. 73 projectiles de plombe étaient retrouvés sur place. Alors les faits reprochés sont extrêmement graves. Et les deux hommes continuent de clamer leur innocence. Pour l'avocat du chanteur, il est important de rappeler qu'ils avaient été acquittés de leur accusation de tentative de meurtre sur gendarmes pour laquelle ils risquaient 20 ans de prison. Seule la tentative de meurtre sur les deux malheureux automobilistes avait été à l'époque retenue. Les deux accusés, Castelnau et Adéquilom, ont été jugés en première instance. A l'occasion de cette instance, les deux accusés ont été acquittés des faits qui leur étaient reprochés à l'encontre des gendarmes. Un des deux, Castelnau, a été condamné pour les faits à l'encontre de M. Brut et Adéquilom, Mike, a été condamné pour les faits concernant M. Bordeaux. La peine concernant les faits de M. Brut et Bordeaux étant la même pour les deux. Voilà, 10 ans. Et l'appel a été interjeté par le parquet. S'il y avait eu des preuves, j'aurais plaidé coupable. S'il n'y a pas de preuves, je plaide l'acquittement. Dans le code, la loi prévoit que s'il y a un doute sur la culpabilité, que ce doute doit profiter à l'accusé. Et tout le travail de la Cour dans ce procès va être de comprendre ce qu'il a pu se passer ce soir du novembre 2013. On sait que deux hommes s'étaient adonnés à l'alcool et au cannabis dans une journée dite festive qui aurait alors mal tourné. Une équipe de journalistes ce soir-là suivaient les forces de l'ordre, ce qui avait à l'époque accentué la médiatisation de l'affaire. Aujourd'hui, l'ex-copine du chanteur est venue témoigner. Elle a rappelé que le principal accusé était un père attentionné. Certains gendarmes présents le soir de l'attaque vont aussi témoigner ce qui pourrait peut-être faire basculer cette fois l'avis des jurés et du magistrat vers une condamnation et non un acquittement comme en première instance. Les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison. Le verdict est attendu jeudi soir ici à Bastère. Le village des Raisinclairs, c'est le nom du projet qui est actuellement en discussion à Saint-François. Un projet qui est bien loin de faire l'unanimité au sein de la population. Ils étaient plusieurs à se mobiliser hier. Ils dénoncent notamment l'impact environnemental. Reportage de Grégoire Trudman. Plus de 300 personnes rassemblées ce dimanche matin sur la plage des Raisinclairs. Ils s'opposent au projet d'aménagement du littoral de la mairie de Saint-François. Bientôt, un ensemble de magasins et d'équipements sanitaires occuperont cet espace. Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Ma première réaction a été l'étonnement et qui a fait place très très vite à la colère. Un centre commercial de plus à Saint-François et en plus sur une plage, non, vraiment non. Et nous venons d'apprendre donc cette semaine, en cette fin de semaine, qu'il y a eu donc de la part de l'ONF de trouver donc carrément un cimetière d'esclaves. Donc je dis non. Respect donc pour nos morts et respect ensuite pour les citoyens de la commune de Saint-François. Présence d'ossements d'esclaves sur le site, impact environnemental ou marchandisation de l'espace public. Les opposants au projet multiplient leurs arguments et s'organisent. Une pétition a déjà recueilli plus de 4000 signatures. Et la minorité municipale compte sur cette mobilisation. Cette mobilisation ne fait que s'amplifier car les gens n'étaient pas encore au courant. Les gens étaient choqués. Tous les gens qui passent disent mais pourquoi il y a des barrières ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc maintenant que la population est en courant, de jour en jour, on a de plus en plus de monde qui rallie le mouvement. Et on va faire monter à tous les niveaux notre demande de rejet de ce projet. Et nous y arriverons. Pour la mairie, l'opposition serait d'abord politique. Et l'aménagement du littoral, une nécessité. Il n'y a pas de sujet à polémique. C'est juste apporter un plus. C'est-à-dire mettre les gens dans des locaux convenables où il y aura l'eau, l'électricité, il y aura des toilettes. Les douches qui sont sur la plage vont être aussi réintégrées dedans avec un poste de police avancé qui va aussi avoir un oeil sur ce qui se passe. Donc c'est un projet vraiment intégré et qui répond aussi à l'esprit de l'espace. À un an des élections municipales, la plage des Raisins Claires semble sonner comme le premier round de la campagne. Le SIDAction 2019 s'est clôturé hier après trois jours de campagne. En tout, ce sont plus de 4 millions de promesses de dons qui ont été collectées. Un coup de pouce considérable pour la recherche dans la lutte contre le SIDA. Par exemple, avec la création d'un nouvel outil. Il s'appelle la PrEP. Alors, en quoi consiste-t-il ? Isabelle Lamory nous explique tout ça. Un des progrès majeurs dans le domaine de la lutte contre le VIH et plus particulièrement dans le domaine de la prévention, c'est l'arrivée depuis maintenant plus de deux ans, début 2016, d'un outil qui s'appelle la PrEP. C'est le traitement pré-exposition. C'est un comprimé que l'on peut prendre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui permet d'éviter d'être infecté par le VIH. C'est comme un peu la pilule. La contraception pour éviter les grossesses chez les femmes. Ce traitement pré-exposition, c'est un médicament contre le virus HIV qui s'adresse à des personnes qui n'arrivent pas à gérer complètement les risques et qui ont des pratiques soit à haut risque parce qu'ils ont un multipartenariat ou des pratiques sans préservatif ou avec un risque de ne pas utiliser systématiquement le préservatif. Ce traitement a montré que ça réduisait le risque de transmission de pratiquement 95 à 100%. On n'a aucun équivalent en termes d'outils de prévention. Et on précise qu'en France, entre 8 000 et 10 000 personnes profitent actuellement de cet outil. Cela ne concerne que 20 personnes en Guadeloupe. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la sécheresse est bien présente ici en Guadeloupe et ce, malgré la pluie de ces derniers jours. Il s'agit en fait de deux phénomènes contradictoires qui sont en train de se produire et qui ne concernent que la Guadeloupe dans toute la Caraïbe. Christophe Valère Montoux de Météo France nous explique pourquoi. On retrouve bien progressivement cette zone qui s'étend avec le Nigno qui s'installe. La Guadeloupe est dedans aussi. Donc la Guadeloupe est bel et bien en sécheresse. Cette sécheresse s'éveille, elle s'installe partout. On a actuellement des phénomènes de grande échelle qui sont en train de véhiculer sur nous des contradictions. On retrouve le Nigno qui influence l'ensemble du bassin caribéen et qui assèche l'ensemble des îles. Ces îles sont actuellement en sécheresse sévère et on remarque même que par endroits, notre archipel même est concerné par cette sécheresse sévère. En Côte-sous-le-Vent, dans le grand nord de la Grande Terre, la partie près de la Désirade, Magalante et les Saintes. Mais on remarque aussi que l'Alizée plus véloce que d'habitude est en train de concentrer les nuages sur la partie Grand-Font, Nord-Bastère et Est-Bastère. Et là, les nuages se créent sur la Grande Terre, deviennent plus denses et vont être bloqués par le relief bastérien et faire pleuvoir. Ce phénomène-là n'existe nulle part ailleurs aux Antilles. Nulle part ailleurs. On retrouve ça qu'en Guadeloupe parce qu'il faut qu'il y ait une île devant une autre, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, on retrouve ces nuages qui se créent aussi, mais qui vont passer par-dessus les montagnes, passer par-dessus les îles sans pleuvoir. Ils vont faire pleuvoir de la pluie après les îles, ce qui est pas le cas chez nous. D'où cet effet de retard à la sécheresse qu'on a actuellement. On voit le Ninho qui s'est bien installé partout en vert. C'est la partie où l'évaporation est de plus en plus importante sur le Pacifique, avec donc plus de pluie. Et on voit en opposition s'installer cette bande de sécheresse qui est de plus en plus importante, d'où cet effet de sécheresse sévère qui semble perdurer ailleurs, qui va se renforcer peut-être chez nous et qui va peut-être nous menacer chez nous aussi. Le patrimoine était à l'honneur ce week-end avec la visite de Franck Riester en Guadeloupe. Le ministre de la Culture s'est rendu sur plusieurs lieux emblématiques de notre archipel, notamment à l'église de Mornalot ou encore à la maison Zévalos, au Moule. L'occasion pour le ministre de rendre compte des chantiers de rénovation actuellement en cours. Et on termine avec du sport. Que s'est-il passé ce week-end pour nos équipes guadeloupéennes ? Football, basketball et handball ? Je vous propose tout de suite de jeter un œil au résultat. On commence par le football avec le trophée caribéen des clubs encore en face de poules. Le CSM s'est imposé 1 à 0 samedi face au club barbadien de Weymouth Wales. Les Mouliens ont ensuite continué sur leur lancée. En battant le SV Real Rincón de Bonaire hier, 1 à 0 également. Le CSM est donc qualifié pour les quarts de finale. Les quarts de finale auront lieu jeudi. Ils affronteront alors le vainqueur de la rencontre entre Cuba et Curaçao. Du côté du basketball ensuite, les demi-finales de la Coupe de Guadeloupe avaient lieu ce week-end. Et bien c'est le MJCA des Abîmes qui s'est qualifié en battant l'ACD 72 à 51. Ils connaîtront leur adversaire pour la finale à l'issue de la rencontre entre New Star et le Banelo demain soir. Et on termine avec la Coupe de Guadeloupe en handball. La finale se tiendra le 27 avril prochain. Elle opposera en seigneur féminine les équipes de l'Intrépide et de l'Etoile et les équipes de l'Intrépide et de l'Azupe en catégorie seigneur masculin. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le chanteur Mike Inengla devant les assises, le procès se tiendra jusqu'à jeudi. Des travaux qui font polémique sur la plage des Raisins Clairs en cause d'un projet de centre commercial. Et enfin, la sécheresse est bien présente ici en Guadeloupe et ce, malgré la pluie de ces derniers jours. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. ETV